Adieu pétol, t'aimes ça te marrer et faire marrer les gonzères ? Ça c'est top ! Alors rejoins-nous sur la route du rire avec le garage Gaillot Automobile à Aigle et Montez Ça c'est top ! Et gomanteur ! Le garage Gaillot Automobile, partenaire du Swiss Comedy Club Donc c'est bien parce que c'est le seul qu'on peut pas virer Mais c'est celui qui fait les vannes les plus pourries de la soirée Merci Donc bonsoir à tous, est-ce que vous allez bien ? Oui ! Donc j'ai pas beaucoup de temps mais j'aime quand même saluer chaque personne séparément Quand je viens sur scène Alors bonsoir je m'appelle Joey, bonsoir Bonsoir je m'appelle Joey, bonsoir Bonsoir je m'appelle Joey Madame il faut que je vous dise que vous avez les mains incroyablement douces Et velues à la fois C'est incroyable, incroyable Bonsoir madame, enchantée, Joey, bonsoir, enchantée Bonsoir Alors, alors, quand je vois ta tête Je veux dire ton visage et tes yeux Ça me pensait quand même à une boule de Noël Beaux, brillants Mais on est quasiment sûr que c'est creux à l'intérieur Bonsoir aussi Bonsoir, je vais pas faire tout le monde J'aurais pu continuer comme ça toute la soirée Mais j'ai pas beaucoup de temps Et puis ça voudrait dire qu'on parle de vous Et pas de moi Et moi ça m'embête Oui parce qu'en fait je suis un narcissique Qui a accès à un micro et une scène rien que pour lui En résumé un gros con Et oui en fait j'adore avoir l'attention de toute une salle rien que pour moi Et encore j'ai de la chance parce que pour moi c'est assez facile Ouais j'ai une tête intéressante Ouais vous en connaissez beaucoup vous des mecs avec deux pommes d'anon les gars Hein ? Parce qu'en fait ma mère elle s'est gourée Elle m'a mis deux pommes d'anon les deux deux Enfin bref Oui je vous l'accorde C'est bizarre Et c'est pas la seule chose bizarre chez moi J'ai aussi des réflexes assez bizarres Des réflexes qu'on a probablement tous d'ailleurs Comme par exemple Tu sais quand une ampoule pète chez toi Et que la première chose que tu fais c'est appuyer plein de fois sur l'interrupteur comme ça Et ensuite arrive le moment où tu dois changer l'ampoule C'est là que tu regardes l'interrupteur Et que t'essaies de combiner combien de fois t'as appuyé T'appuies toujours une fois Et le lendemain tu es travaillé à l'hôpital Sinon un autre truc bizarre chez moi C'est que je suis miope Ce qui est bizarre chez nous c'est qu'on est toujours les seuls à faire cette tête là On est aussi les seuls à courir derrière le bus comme un malade Et à pas le prendre parce qu'en fait c'est pas le bon Et surtout on est les seuls à faire des grands signes dans la rue comme ça Ah des gens qu'on connait pas Mais la vérité c'est que les gens bizarres on en croise partout Spéciellement les hommes je trouve Et comme un bon exemple je pense que c'est le fitness Je sais pas si vous connaissez Pour ceux qui connaissent pas le fitness ça se passe en deux étapes D'abord tel vestiaire Pour les femmes je sais pas Mais pour les mecs la mission numéro une c'est pas de se changer C'est d'éviter tout contact visuel avec un penis Tu sais t'as toujours ce mec Tu sais pas pourquoi Il met son t-shirt Son pull Sa veste Mais il l'a pas son caleçon Tu sais t'as le mec qui se balade Je vais aller me sécher les cheveux avant de mettre mon caleçon Parce qu'il fait un peu chaud je trouve Après l'entraînement ça se passe toujours de la même façon T'as deux possibilités Donc toi c'est le mec Soit t'es le mec qui soulève super léger mais qui est super discret Tu sais Le gars quand il a fini avec la machine Il monte les poids pour que le suivant croit qu'il est super fort Et si je sais ça c'est uniquement parce que j'ai vu d'autres personnes le faire Et après t'as le mec Super balèze qui lui fait plein de bruit Généralement il est Et donc pour les femmes à qui ça parle pas Donnez un pot de confiture à votre homme Généralement ça va se passer comme ça Pour ceux qui n'auraient pas remarqué Je suis actuellement en train de fermer un pot de confiture Et elle est bonne Et les années de célibat Ça paye Bon je crois que j'ai presque plus de temps Il me semble que ça a clignoté derrière moi Alors je vais m'arrêter là Merci à tous Bonne soirée Joyeux Maniglio